Bonjour à tous, bienvenue à cette session KYC. J'ai le plaisir de commencer cette session aujourd'hui et je serai accompagnée pour animer cette session d'un panel entièrement. Mon nom est Marie-Charlotte Ansevel, je suis responsable des KYC Compliance Services chez Swift. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Elphine Masquelier qui est Product Manager KYC for Corporates et de deux de nos clients, je ne sais pas où est Noël, entre temps. Donc Noël Benjimoun ArcelorMittal qui est Head of Legal and Treasury et Rebecca de Kuiper, Senior Banker chez BNP Paribas. Donc l'objectif de cette session c'est de vous donner un update sur où nous en sommes chez Swift sur l'initiative KYC for Corporates et évidemment d'entendre ce que nos clients ont à nous dire du côté banque et du côté corporate, quels sont les avantages de la solution, quels sont les messages que nous voulons adresser à la communauté également. Je pense que KYC n'a plus de secret pour personne, en tout cas ce qui est lié au challenge. Je ne vais pas m'attarder sur ce slide, c'est juste pour vous représenter la complexité du process KYC aujourd'hui. Donc l'échange d'informations qui est répétitif, redondant, les questionnaires qui sont échangés, le nombre de demandes qui devient répétitif aussi. Donc ça coûte beaucoup d'argent pour les sociétés, pour les banques aussi, perte de temps en termes d'efficacité. Donc le process KYC est vraiment un burden pour tout le monde aujourd'hui, les banques et les corporates. Alors chez Swift, on a déjà adressé le problème pour les banques, et donc c'est là où je voudrais commencer aujourd'hui. On a créé en 2014 le KYC Registry pour les banques correspondantes, et donc aujourd'hui on a une plateforme qui est une plateforme centralisée où les banques peuvent uploader leurs informations de manière standardisée et les partager de manière contrôlée avec leurs correspondants. On a lancé l'offre en 2014, aujourd'hui on a 5400 banques qui sont enregistrées sur la plateforme. Quelques chiffres ici représentatifs du succès de l'offre. Si on regarde à toutes ces entités qui utilisent le registré aujourd'hui, ça représente plus de 81%. Ça ne marche pas très bien. Ça représente plus de 81% du trafic qui est généré sur Swift. Donc juste pour vous dire que toutes ces banques qui utilisent la plateforme aujourd'hui sont les banques les plus importantes et les plus actives sur le marché financier. On a 13 000 utilisateurs aujourd'hui sur la plateforme, du côté banque aujourd'hui. Et donc voilà, on adresse ce problème du côté correspondent banking. Les banques ont arrêté d'échanger des questionnaires papiers de manière bilatérale, par fax, par e-mail, utilisent la plateforme pour uploader leurs informations de manière standardisée et sécurisée. Et l'ambition est d'offrir la même offre pour les corporates. Donc on a vu les challenges pour les corporates, c'est aussi la collecte d'informations, les réponses aux questionnaires. Et donc l'idée, c'est d'offrir, d'étendre l'offre, le KYC registré, d'étendre l'offre au segment corporates, cinq ans après le launch de l'initiative Correspondent Banking, basée sur le succès de cette initiative. Donc comme vient de le dire Marie-Charlotte, effectivement, nous comptons utiliser la même... Et nous avons perdu les slides. Bref, petit problème technique. Nous comptons réutiliser le même schéma que ce qui a été déjà mis en place pour les banques correspondantes, réutiliser la même plateforme centrale qui permettra de stocker l'information dans un endroit et de pouvoir le partager avec des parties multiples. Si les slides reviennent, je vais vous vite, voilà, vous introduire la solution avant de laisser la parole aux membres de notre groupe de travail. Donc l'idée, c'est, comme je disais, leverager ce qui a déjà été mis en place pour les banques, ouvrir cette plateforme aux corporates. Tout d'abord, on va commencer avec une première phase qui travaillera avec les corporates connectés à Swift pour, dans un second temps, étendre la solution en fonction de l'appétit du marché. Et comme on fait chez Swift pour la plupart de nos produits, nous sommes en train de construire cette solution avec le marché, directement avec les entreprises et avec les banques, avec un but de pouvoir ouvrir cette plateforme à la fin de cette année. En termes de solutions, donc, qu'est-ce que nous offrons ? C'est une plateforme centrale dans laquelle les entreprises, les corporates vont pouvoir placer toutes leurs informations KYC afin que les banques puissent les consommer de manière tout à fait sécurisée au sein de cette plateforme, mais surtout via un standard qui aura été défini directement par la communauté. De la même manière que le KYC Registry pour les banques correspondantes a mis en place un questionnaire standard pour toutes ces banques, l'idée est de reconstruire avec les corporates et les banques le même genre de standard afin qu'on puisse couvrir 80 à 90 % des demandes KYC actuellement dans l'industrie. L'avantage aussi de cette plateforme, c'est que le contrôle de l'information sera gardé par la corporate. La corporate va pouvoir placer son information, contrôler avec qui elle partagera ces informations en termes de banque, mais également avec qui dans la banque. Au sein de la plateforme, il y aura la possibilité de traquer et d'avoir une trace auditable de qui place l'information dans la plateforme, à qui elle est partagée, et de notifier en avance les banques de la présence de l'information et de tous les updates de cette information au cours de tout le cycle KYC. Tout ça sera géré par Swift en tant que coopérative et les données seront bien entendu stockées en Belgique et complètement GDPR compliant, ce qui permettra un gain en temps, en coûts, et bien entendu une expérience client pour les corporates et pour les banques bien plus améliorées. Alors en termes d'où on en est aujourd'hui, on a commencé à travailler sur la solution avec notre groupe de travail qui est composé de banques et de corporates. Nous avons plus de 34, pour être précis, membres dans ce groupe de travail. Certains d'entre vous ici dans la salle verront que vous en faites partie. L'idée c'est vraiment de pouvoir couvrir un maximum de juridictions et de pouvoir couvrir un maximum d'aspects spéciaux locaux pour pouvoir implémenter dans la plateforme et dans le standard. Et surtout d'utiliser nos partenaires pour promouvoir la solution auprès du reste de la communauté. Avec le groupe de travail qui est limité en siège, disons, nous avons aussi décidé de mettre en place ce qu'on appelle un engagement group qui va permettre à toutes les parties intéressées, banques et corporates, qui veulent rester au fait de la solution, qui veulent pouvoir nous supporter et passer la bonne parole dans le reste de la communauté, de venir participer. Donc ici nous invitons tout particulièrement les corporates à se joindre à nous au bureau de SWIFT le 4 avril prochain, donc un jeudi, pour justement découvrir un peu plus en détail cette solution et discuter directement en partenariat avec les banques participatives du groupe de travail. Assez de SWIFT, je vais passer la parole à Noël qui pourrait nous expliquer quels sont les enjeux KYC chez ArcelorMittal. Merci Rebecca. Bonjour à tous, très nombreux, c'est assez stressant. J'ai été sollicitée par SWIFT et par BNP, c'est mieux comme ça, par SWIFT et par BNP pour vous faire partager mon expérience au niveau d'ArcelorMittal, grands corpos, larges corpos vis-à-vis des questions KYC qu'on peut rencontrer avec nos différentes banques contreparties. Quelques éléments de contexte qui expliquent la raison pour laquelle nous envisageons de manière très active de nous enborder sur une solution qui nous permettrait de dématérialiser le process, de fluidifier un petit peu le process. Donc ArcelorMittal Treasury, c'est la centrale de trésorerie d'ArcelorMittal. Elle gère 160 entités filiales du groupe, en ce compris la maison mère, dans le cadre de ses activités et l'accompagnement bancaire, financier, de couverture, etc. Ces 160 filiales sont basées en Europe, en Amérique du Sud et dans la zone à l'ENA. Pour ce faire, nous traitons avec 35 groupes bancaires et nous travaillons avec 150 agences. J'ai compté sur 2018, nous avons traité environ 350 dossiers KYC. C'est énorme pour une petite équipe de deux personnes. Donc l'équipe compliance et juridique qui est attachée à la centrale de trésorerie du groupe. C'est pour cette raison que le KYC est effectivement perçu comme une véritable contrainte. Alors on comprend les enjeux réglementaires, les enjeux de sanctions qui s'imposent aux banques et même pour nous, depuis la directive AML et la loi Sapin 2, d'avoir une certaine connaissance de nos clients et de nos fournisseurs. Toutefois, le curseur, le niveau d'information qui est désormais demandé par les banques est trop élevé par rapport, d'une part, à ce qu'on est autorisé à divulguer et d'autre part, par rapport à la plus-value que cette information peut apporter dans la connaissance client du groupe ArcelorMittal ou de ses filiales. Donc, véritable contrainte. La conséquence, c'est que, d'un point de vue opérationnel, aujourd'hui, le choix de la banque est devenu une partie intégrante de l'analyse de cette banque dans l'onboarding d'une opération, dans la réalisation d'une opération. Dit de manière plus simple, lorsque nous envisageons une opération un peu structurante, on envisage, et c'est nouveau pour une trésorerie, les aspects KYC qui seraient demandés par la banque qu'on va choisir d'onboarder sur l'opération pour voir quel est le niveau et le curseur d'informations qu'on peut adresser rapidement. Donc, ça, on le fait depuis environ une année. C'est dire, pour le trésorier, quelles contraintes le KYC, que le KYC est vraiment perçu comme une contrainte. Ça devient un enjeu de la relation clientèle. Côté banque, je l'entends, ça devient un enjeu de notre côté dans le choix de la banque. On peut passer. Les problématiques auxquelles on fait face, puisque l'intervention qui m'est demandée ce jour est de dresser d'une part les problématiques et d'autre part les attentes vis-à-vis d'un outil tel KYC registré, dans la mesure où nous ne l'avons pas encore utilisé. Je suis amenée à le tester dans le cadre du groupe de travail qui a été lancé depuis le 6 mars par SWIFT, mais je n'ai pas encore testé de manière effective cette solution. Donc, les problématiques, j'en ai fait une liste. Évidemment, c'est chronophage. Ça a été dit tout au début. C'est chronophage, pourquoi ? Parce qu'il y a une absence d'homogénéité des informations qui sont collectées et demandées par la banque et de la forme par laquelle ces informations sont collectées. Bon, évidemment, une absence de concertation, on le sent bien. Là où c'est confusant également, c'est que pour la même banque, même opération, deux mois de différé, le niveau d'information va différer également. Parce qu'au sein du même groupe bancaire, même pays parfois, deux agences différentes, deux interlocuteurs différents vont avoir un niveau de demande différent. Ce qui est assez étonnant. Ensuite, l'absence de demande claire entre la liste qui est donnée au début du processus et celle à laquelle on arrive à la fin du processus est assez étonnante aussi. Non claire, non exhaustive. Je n'ai jamais eu la possibilité, quand bien même je l'ai demandé à plusieurs reprises, d'avoir accès à une liste exhaustive. Je veux ouvrir un compte bancaire, donne-moi la liste de tout le KYC et le niveau d'information que je vais te donner, les bons formulaires, je te remplis tout, et une fois que c'est envoyé, c'est envoyé. Non, la pratique veut qu'on nourrit de manière continuelle la banque jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau de pression où on finit par tout lâcher parce que ton trésorier te demande de réaliser tout ce qu'il faut faire pour pouvoir amener l'opération à son terme. J'ai noté les formulaires de plus en plus complexes et confusants. La complexité des formulaires vient du fait que j'imagine que les banques veulent synthétiser au sein d'un formulaire unique l'ensemble des informations qu'elles souhaitent voir apparaître. Donc on va parler du MIFI, du EMIR, la protection des données à caractère personnel, de son statut d'hôte-franc-acte, par exemple. C'est assez confusant aussi parce que le niveau d'information n'est pas adressé par rapport à on enborde une filiale ou on enborde sa maison mère. C'est assez étonnant. Il y a des informations sur les sanctions économiques, par exemple, qui se posent au niveau du groupe. Les réponses doivent être agrégées au niveau du groupe et d'autres qui ne concernent que la filiale, le nom, la dénomination sociale, pardon, et l'adresse de siège de l'entité. La pression, on le sait. Donc c'est devenu un enjeu vraiment stratégique dans la relation client, tant du côté de la banque que du côté corpo aujourd'hui. Donc quelles sont nos attentes et les bénéfices qu'on pourrait tirer alors de la solution qui va ici registrer ou d'une autre solution équivalente ? J'entends que de nombreuses initiatives fleurissent au niveau national français, belges, luxembourgeois, aux US, et puis il y a des offres qui sont déjà connues sur le marché. J'ai essayé de ne pas vous faire une liste à l'après-verre, mais de thématiser les trois attentes que j'ai. En tant que juriste, j'ai en premier lieu des attentes contractuelles. Donc j'attends un engagement fort de Swift ou d'un autre prestataire sur la sécurité des données qui seront partagées, collectées par l'opérateur, notamment des données à caractère personnel. On connaît tous le GRDP aujourd'hui. Nous avons de vraies diligences à mettre en œuvre quant à la protection de nos données à caractère personnel. Ensuite, sur la responsabilité alors de Swift ou de la banque, enfin de l'utilisateur final de l'information, quant à une possible défaillance ou fuite de ces informations. On veut un vrai engagement de ce point de vue-là. Et enfin, on souhaiterait rester propriétaire des données et que l'opérateur, Swift par exemple, soit dépositaire de ces informations et ne devienne pas propriétaire des informations. Nous ne souhaitons pas de transfert de propriété des données. La deuxième thématique, elle est axée sur l'expérience utilisateur. Je suis juriste. Donc les ordis, c'est très peu... Comment dire ? Ce n'est pas ma tasse de thé, pour être honnête. Donc en tant qu'utilisatrice finale et non technicienne, j'aimerais que l'outil soit intelligible et user-friendly, qu'il soit simple d'y accéder, simple de saisir les informations relativement à la société ou à une personne physique bénéficiaire effectif, par exemple, qu'il soit simple aussi d'aller modifier cette information. J'irai, je l'écrase, je la modifie de manière très aisée. Et enfin, qu'il me soit aisée d'ouvrir ou de fermer l'accès à ces informations par une ou plusieurs banques avec lesquelles je serai amenée à travailler. Et donc, la gestion des permissions doit être également facilité par le faciès de l'outil, si je puis m'exprimer ainsi. La troisième thématique que j'ai listée, ce sont les attentes opérationnelles, évidemment. Donc, j'ai bien conscience que KeyWays Sierra ne pourra jamais couvrir 100% du KeyWays Sierra et ne pourra pas constituer une réponse complète aux besoins de la banque avec laquelle on doit travailler. Toutefois, mes attentes sont les suivantes. Un, la possibilité, puisque j'entends que KeyWays Sierra sera ouverte dans un premier temps aux seules entités Swift connectées. Donc, est-ce que mes filiales qui ne sont pas Swift connectées, seule ma centrale de trésorerie l'est, vont pouvoir bénéficier de cet outil-là ? J'aimerais utiliser un seul et même outil pour toutes ces questions-là et je veux asseoir la relation dans le cadre de cet outil pour ma filiale de trésorerie, mais également les 160 entités européennes, américaines pour lesquelles je travaille. Ensuite, j'attends effectivement une espèce de transparence et une traçabilité des informations qui permettra une auditabilité du flux d'informations, quelle information va à qui, quand. Évidemment, alors l'outil va permettre pour sûr d'homogénéiser les informations et la forme par laquelle elle sera collectée, de rationaliser les communications. je ne ferai plus qu'une communication pour chacune de mes banques contreparties, je ne donnerai qu'une fois l'information. Cela suppose, derrière, Rebecca va en parler, qu'effectivement la banque s'organise en interne pour fluidifier le passage de cette information entre l'entité mère qui est Swift connectée et ses différentes filiales basées en Allemagne, en Pologne ou en Espagne. Une couverture pays et une couverture banque la plus étendue possible, je dirais même exhaustive, puisque mon souhait serait d'utiliser un seul et même outil, et une évolution de cet outil en fonction des exigences réglementaires. On a tous fait des communications extrêmement rapides l'année dernière pour signifier à notre banque contrepartie que nous étions clients professionnels, non professionnels ou éligibles. Un encart dans Swift qui permettrait de rentrer une fois l'information pour qu'elle soit accessible de toutes nos contreparties bancaires serait le bienvenu. Ensuite, je m'interroge sur cette évolution parce que je ne souhaiterais pas que Swift m'impose des champs à renseigner de manière obligatoire et des informations pour lesquelles je n'ai pas le souhait de les divulguer. Est-ce que l'outil fonctionnera nonobstant le fait que je ne renseigne pas tous les champs puisque dépendant des politiques de groupe, la nôtre est très restrictive, je ne peux pas divulguer un certain nombre d'informations. Et ensuite, le coût. J'ai récemment discuté d'une offre un peu similaire pour laquelle j'entends mon trésorier me dire c'est une contrainte de banque, je ne vois pas pourquoi je paierais un FIS pour aller renseigner des informations qui seront partagées dans une sphère que je ne connais pas, que j'ignore et surtout qui répond à un besoin de la banque, il ne répond pas au mien. Je dirais que compte tenu du fait qu'on passe un FTE à répondre aux demandes de KYC cela t'a un coût, je serais prête moi personnellement à payer un petit FIS pour réduire effectivement le burden du KYC. Je n'irais pas jusqu'à une solution complètement gratuite, mais ce n'est pas l'avis de mon trésorier. Voilà. Merci beaucoup. Je repasse la main à Renéca. Merci beaucoup. Je pense qu'on va laisser les questions pour la fin. Je pense que beaucoup de trésoriers dans la salle vont se retrouver dans les points que Noël a mentionnés. Quelques pistes intéressantes aussi sur certainement plusieurs questions que vous voudriez avoir les réponses. Je propose qu'on laisse ça pour la fin. On a un testimonial très intéressant à entendre de la part de Rébecca. Rébecca, est-ce que vous pouvez nous donner la perspective du côté banque ? BNP Paribas qui est une des banques les plus supportrices de l'initiative. Expliquez un peu quelles sont vos attentes du côté banque. Quels sont les points forts que vous voyez envers la solution et les raisons pour lesquelles BNP est si supportif envers l'initiative. Merci beaucoup Marie-Charlotte et merci beaucoup pour SWIFT de nous inviter de porter ce témoignage. Merci Noël aussi d'être venu et de proposer aussi vos attentes ici. On comprend tout à fait qu'on est une banque et on sait très bien que la connaissance client aujourd'hui c'est vraiment au cœur des préoccupations des banques et des entreprises. Je propose même de laisser la présentation sur le slide de Noël parce que j'aimerais bien quand même donner un commentaire sur certains points. donc aujourd'hui effectivement nous savons de nos clients avec qui nous avons déjà eu des réunions sur le sujet que deux points fondamentaux pour les clients sont d'un côté la standardisation des documents et des données KYC connaissance client et d'autre part la dimension multilatérale donc la mutualisation de ces données que les clients sont prêts à déposer sur la plateforme sécurisée de Swift. Alors nous BNP Paribas nous avons effectivement activement contribué au développement de la plateforme non seulement pour les banques mais surtout aujourd'hui pour les corporates. Pourquoi ? Parce que l'expérience qu'on a avec la plateforme pour les banques régulées aujourd'hui au sein de BNP Paribas est vraiment très positive. Pourquoi ? Parce que nous savons que nous avons pu réduire les échanges bilatéraux avec nos clients de manière significative donc ça veut dire aussi qu'on augmente l'efficacité opérationnelle et par ce fait bien sûr on réduit les coûts et d'autre part nous savons aussi que grâce à ça nous allons effectivement améliorer l'expérience client. donc il y a toutes les raisons pour étendre cette expérience aux sociétés et depuis un an on travaille avec Swift pour voir dans quelle mesure on peut trouver un alignement entre banques qu'on a trouvé finalement au bord de Swift en décembre dernier toutes les banques de manière unanime ont approuvé cette extension et aujourd'hui dans le cadre des groupes de travail qui sont composés de sociétés et de banques nous allons travailler ensemble pour répondre justement aux attentes que les sociétés ont formulées à l'égard de KYC Registry donc aujourd'hui un consensus sur le standard ça va être le premier pas qu'on doit franchir le kick-off des groupes de travail a eu lieu il y a une semaine et nous avons déjà travaillé sur le standard dans le cadre d'un groupe de travail l'année dernière avec 15 banques nous sommes arrivés à un consensus et c'est sur base de ce consensus qu'on travaille maintenant dans le cadre des groupes de travail ce consensus de standard a été soumis aux sociétés qui se trouvent dans les groupes de travail et aux banques et on va demander de valider ou de commenter encore si nécessaire donc au fait on pense que ce processus peut effectivement se faire assez rapidement puisqu'il y a eu déjà la réflexion et on attend à ce que d'ici quelques mois fin juin au plus tard on arrive donc à un consensus final qui pourra constituer le standard l'interprétation des banques universelles que vous avez vu là donc un standard en quelque sorte un jour peut-être même un golden standard pour les sociétés qui adhèrent à la plateforme KYC Registry alors bien sûr cette plateforme ne peut fonctionner et c'est une attente de la barre de notre banque bien sûr elle ne peut que fonctionner si toutes les banques adhèrent à ce standard et qu'il y a vraiment un momentum pour utiliser la plateforme et donc c'est pour ça que effectivement chez nous BNP Paribas nous avons toute une coordination interne avec tous les métiers mais aussi avec tous les services qui sont partie prenante dans le sujet donc que ce soit conformité que ce soit les métiers que ce soit même la stratégie le coverage bien sûr donc il y a une gouvernance qui a été définie et qui va nous servir à déployer au maximum la plateforme à l'utiliser au maximum et ces pratiques on les partage avec les autres banques dans les groupes de travail alors un autre un autre avantage qu'apporte Swift c'est bien sûr Swift est une coopérative de banque non-profit donc ça veut dire qu'elle n'est pas une venture commerciale elle est là pour stimuler le sujet au sein de notre communauté bancaire et ceci est très important parce qu'elle offre un forum non seulement pour discuter les sujets connaissances clients mais aussi pour discuter des sujets opérationnels stratégiques et tout autre sujet lié à la conformité et Swift a un réseau international donc elle n'est pas seulement basée dans le Benelux ou en France bien sûr vous savez qu'elle est une coopérative internationale qui apporte l'avantage de pouvoir leverger sur le réseau Swift et de pouvoir discuter des sujets KYC dans les pays surtout dans ces pays-là qui ont une juridiction assez poussée peut-être qui exige une adaptation du standard sur certains points donc c'est grâce à Swift qu'on pourra discuter localement aussi des add-ons qu'on devra apporter au standard alors je regarde quelques points peut-être que je n'ai pas encore touché mais le coût bien évidemment on est bien conscient que ce coût devra être déterminé de telle façon qu'il encourage les entreprises et les banques de contribuer à la plateforme aujourd'hui la règle pour les banques régulées que la contribution est gratuite pour les banques régulées qui donc enregistrent leurs données les documents sur la plateforme on verra dans les groupes de travail comment on va stipuler ou définir le coût mais effectivement il sera suffisamment stimulant pour pouvoir utiliser la plateforme et ensuite au niveau de l'homogénéité des informations des formulaires nous sommes bien conscients nous aussi en tant que banque que même au sein d'un grand groupe comme BNP Paribas il est nécessaire d'avoir un seul standard et c'est vraiment grâce à Swift KYC Registry qu'on va pouvoir apporter ce standard unique au sein de notre banque donc on va importer les données documents de KYC Registry au sein d'un one KYC Repository au sein de BNP Paribas où tous les utilisateurs autorisés vont pouvoir utiliser les données de nos clients voilà donc je ne peux peut-être pas répliquer sur toutes les sur toutes les attentes qu'on nous a mentionnées mais on est là pour répondre aux questions et je vous laisse je vous laisse le micro mais si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser déjà merci beaucoup merci beaucoup Rebecca donc très intéressant évidemment d'entendre la perspective du côté corporate et du côté banque est-ce que vous avez des questions pour suivre pour Arcelor pour BNP oui bonjour Alain Rivili IBM un acteur important qui me semble manquer dans tout ce qu'on a entendu c'est le régulateur donc je voulais savoir un petit peu quelle est l'attitude de régulateur vis-à-vis de ce genre de procédure sachant que d'expérience en fait on se trouve face nous corporate à une espèce de structure en millefeuille dans lequel il y a effectivement à la base une demande du régulateur qui est souvent assez vague le régulateur ayant laissant le choix du moyen finalement à l'entité régulée donc la banque vient s'y ajouter une couche qui est la couche compliance de la banque où les responsables compliance de la banque vont avoir tendance eux-mêmes à se border par rapport à leur lecture de la réglementation qui peut être différente d'une banque à l'autre donc pour qu'une architecture comme celle-là soit véritablement efficace il faut qu'on arrive globalement entre l'ensemble des acteurs à un certain consensus et je voulais savoir comment est-ce que le régulateur a été impliqué là-dedans et quelle est la perception des régulateurs par rapport à vos propositions Très bonne question en effet donc pour l'instant et c'est le cas pour l'initiative Correspondent Banking on travaille depuis le début avec la communauté financière donc on a créé un working group depuis le début de banques donc pour définir le standard parce que je pense qu'il y a deux manières de répondre à cette question tout d'abord au niveau de la définition du standard on a mis les banques autour de la table on a regardé tous les questionnaires quel est le set de questions commun quels sont les add-ons pour chacune des banques et jusqu'où on peut aller dans la standardisation pour être sûr qu'on rencontre 90 à 90% des requirements des banques et donc dans un sens les requirements des régulateurs sont cascadés via les questionnaires que les banques aujourd'hui distribuent à leurs clients donc ça c'est une première réponse deuxième réponse comme vous l'avez dit les régulateurs sont neutres par rapport à une solution qui doit être utilisée dans le cadre du KYC je ne pense pas qu'un régulateur va un jour se prononcer je pense qu'ils peuvent recommander des solutions à utiliser et donc dans cet intérêt là on va aussi commencer à discuter avec les régulateurs pour voir quelles sont leurs opinions par rapport aux utilities qui existent aujourd'hui sur le marché parce qu'évidemment Swift n'est pas la seule donc on voudrait aussi avoir l'occasion d'expliquer en quoi l'initiative va résoudre les problèmes de la communauté banque et corporate certains pays ont déjà commencé à discuter avec les régulateurs notamment qui a notre travail banque les banques qui font partie de notre user group vont elles-mêmes commencer à appeler aux régulateurs pour voir un peu quels sont leurs points de vue là-dessus mais comme vous l'avez mentionné les régulateurs vont rester neutres et donc nous à travers la solution on va essayer de se rapprocher le plus possible des requirements des banques qui viennent en fait des requirements des régulateurs au départ je ne sais pas Rebecca si vous voulez ajouter quelque chose oui la question est bien sûr tout à fait pertinente et dans les user group de Swift KRC Registry nous avons des sujets donc typiquement conformité où les représentants de conformité de chaque banque vont se prononcer donc pour le standard c'est typiquement les représentants de conformité qui vont participer à définir le standard donc c'est vrai que l'interprétation elle reste au niveau de la banque ce n'est pas le régulateur qui va dire comment interpréter mais c'est la communauté bancaire qui va définir en fait ce standard et nous avons aussi proposé à Swift de rencontrer rapidement après les travaux qui seront faits les prochains mois de rencontrer de rencontrer les régulateurs des pays les plus importants pour les informer du résultat dans les groupes de travail voilà merci Rebecca d'autres questions je pense oui pour répondre à une initiative en dehors de Kivasi Registry je suis présidente de la commission conformité de la FTE l'association française des trésoriers d'entreprise et dans ce cadre là nous avons eu l'idée donc il y a quelques mois de nous rassembler pour aller demander donc à l'AMF et la CPR de savoir quel est le niveau d'information qui est acceptable pour elle alors tout en préservant une espèce de neutralité effectivement de son côté elle ne peut pas être juge et donner son avis a priori mais lui dire voilà nous notre opération elle est bloquée on a donné une somme d'informations on ne peut pas donner pour des raisons légitimes de protection des données à caractère personnel la pièce identique est-ce que c'est une raison sur laquelle vous allez fonder une sanction côté banque puisque c'est ce qu'elle prétend de son côté donc l'initiative vous êtes le bienvenu commission conformité à FTE ou la FTE tout le temps voilà une autre question je pense qu'il y a quand même une question du contrôle de la donnée et là j'aimerais savoir parce qu'aujourd'hui la banque elle va demander à son client des informations elle a la responsabilité du contrôle de la donnée dans le sens de vérifier que l'ensemble des pièces correspondent à ce qu'il en est dans le système qui va le faire les corporates vont comme les banques aujourd'hui mettre leur information sur la plateforme le contributeur reste propriétaire des données donc que ce soit corporate ou banque vous décidez ce que vous mettez sur la plateforme on a un standard bien évidemment mais vous restez maître de l'information qui est sur la plateforme Swift applique un processus de validation derrière pour être sûr que l'information soit complète et de bonne qualité ensuite vous partagez l'information avec les correspondants mais donc le propriétaire de l'information reste toujours en contrôle de sa propre information qui se trouve sur la plateforme j'ai bien compris celui qui la dépose il est là mais là aujourd'hui dans les sujets de conformité celui qui est responsable c'est la banque donc la banque aujourd'hui quand elle a un rapport one one elle reçoit les informations et elle prend sa responsabilité en tant que banque c'est dit c'est suffisant et si après on la coince d'un point de vue conformité ou elle est en anomalie c'est elle qui a eu la responsabilité donc demain où va se situer la responsabilité parce que quand vous dites Swift contrôle est-ce que vous vous avez un engagement du coup vis-à-vis des banques de dire moi j'ai opéré ce contrôle et donc voilà donc le rôle de Swift c'est de mettre l'information à disposition et donc la responsabilité reste toujours au sein de la banque qui collecte l'information d'analyser l'information et d'en déduire voilà le niveau de risque pour les sujets de KYC par rapport à ce qui pourrait aller ou pas aller oui ok donc donc effectivement la validation je dirais des données restera toujours au niveau de la banque c'est le régulateur qui les demande mais bien sûr supposons que BNP Paribas arrive dans le cycle de recertification avant Deutsche Bank et elle a détecté une faille un oubli etc elle va pouvoir échanger au travers du système au travers de la plateforme avec vous pour vous demander une rectification ou une correction et donc la banque qui suivra BNP Paribas dans le cycle va pouvoir bénéficier de cette rectification et cette correction c'est pour ça que la mutualisation et la dimension multilatérale de la solution est un vrai bénéfice et va pouvoir réduire quand même les échanges bilatéraux avec les clients une dernière question très bien donc merci beaucoup pour votre participation n'hésitez pas à nous rejoindre le 4 à ville pour les corporates et sinon on est ici pour les questions ou sur le stand swift bon appétit à tous merci 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 merci